Vous voulez vous connaître la procédure pour installer internet dans vos logements locatifs, investissements, immeubles de rapport et ainsi de suite ? A la fin de cette vidéo, vous aurez gagné énormément de temps et d'argent parce que vous allez aller droit au but pour éviter de perdre du temps au moment de louer vos logements. Bonjour les futurs investisseurs. Moi, c'est Pedro da Fonseca, reprenant l'entreprise depuis 2013 et rentier immobilier. Ma stratégie depuis 2013 est de reprendre une entreprise de préférence sans apport et sans crédit bancaire, ce qui me permet ensuite de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise que je reprends. Et ensuite, une fois que c'est fait, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les loyers et les locaux. Et ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire pour faire des effets de levier et tout ça en moins de 12 mois. Et la première chose que je fais pour vous aider à contribuer à vos résultats, c'est de vous former à un prix réduit en vous offrant les frais de port de mon livre « Reprise d'entreprise et ses effets de levier ». Allez, je pose le décor. Donc là, on est sur une vidéo pour savoir comment installer Internet parce qu'on peut penser que ce n'est pas grand-chose, mais en réalité, sachez bien une chose. J'ai eu cette problématique. Si vous n'avez pas Internet dans vos logements, même si vous pensez que c'est logique qu'il y a Internet, vos logements ne valent plus rien aujourd'hui, juste Internet. Et le problématique, c'est que quand vous achetez un appartement qui est dans un immeuble qui existe déjà, vous n'aurez pas cette problématique que je vais vous exposer aujourd'hui. Mais si vous investissez dans un immeuble de rapport, il y a de grandes chances que vous soyez confrontés à cette grande problématique qui est comment installer Internet, que ce soit la DSL ou la fibre. Déjà, pour commencer, sachez une chose. Le terrain, là, l'immeuble où je suis, le terrain de cet immeuble appartient, pour le coup, lui, il appartient à SFR. Ce qui veut dire que vous pouvez appeler Bouygues, vous pouvez appeler Orange, qui vous voulez pour qu'il vienne vous installer la fibre. En fait, il y a deux choses. Il y a le raccordement de l'extérieur, donc de la voirie jusqu'à l'immeuble, et ensuite, le raccordement de l'intérieur jusqu'aux appartements. C'est deux choses totalement différentes. Et là, ce que je suis vraiment en train de vous expliquer, c'est le raccordement de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Sans celui-ci, vous pouvez faire ce que vous voulez, payer 50 abonnements, ça ne fonctionnera jamais. Donc, ça, c'est très important. Donc, si vous faites un immeuble de rapport, un nouvel immeuble de rapport, une maison que vous divisez en plusieurs appartements, il y a de grandes chances qu'il va falloir refaire passer la ligne de l'extérieur jusqu'ici, parce que ce sera une nouvelle ligne ensuite, même s'il y a plusieurs appartements. D'accord ? Donc, il y a deux solutions. Dans le cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut signer une convention entre l'opérateur et vous. Sachez que, pour exemple, l'immeuble où je suis, le terrain appartient à SFR. Ce qui veut dire que si vous voulez régler votre problème avec Bouygues ou Orange, vous pouvez les appeler dans tous les sens. Ils ne régleront jamais vos problèmes. Ils vont vous faire patienter ou ils vont vous faire croire qu'ils vont vous régler le problème. Mais ça ne va rien changer parce que, de toute façon, le terrain a été, entre guillemets, acheté par SFR. Donc, les opérateurs achètent des terrains et après, c'est eux qui en sont le propriétaire et qui le relouent à Bouygues et ainsi de suite. On ne va pas trop entendre le détail, mais ça se passe comme ça. Donc, il faut signer une convention. Maintenant, vous allez appeler, donc là, c'est SFR. Donc là, si vous appelez SFR pour leur demander de passer ici, vous allez perdre un temps fou parce qu'ils ne vont jamais passer. Parce que quand vous appelez SFR, c'est pour la deuxième étape, de l'intérieur jusqu'au logement. Et là, moi, je vous parle de la première étape qui est de l'extérieur du logement, d'accord ? De la voirie jusqu'à l'intérieur du logement. Je vais vous montrer après en bas, d'accord ? Et c'est ça, en fait, qu'il faut pouvoir régler. Et il y a deux façons, en fait, de réussir à avoir cette convention, de signer cette convention. Sans ça, vous pouvez rester un an, deux ans, cinq ans sans avoir Internet, je vous le garantis. Donc, la convention de trésorerie, en général, comment ça se passe quand c'est un nouveau logement ? Enfin, en tout cas, une nouvelle ligne. Ils sont censés venir toquer à votre porte ou vous laisser un courrier pour vous demander, en fait, de passer pour signer cette convention de trésorerie. Mais quand vous êtes investisseur comme moi, d'accord ? Vous ne vivez pas dans votre immeuble de rapport. Donc, ils peuvent venir cinq fois, dix fois, quinze fois. Vous n'y serez jamais, d'accord ? Donc, la problématique, ça peut traîner comme ça des mois et des mois, des années et des années. Ou alors, l'autre possibilité, moi, c'est celle que j'utilise, mais logiquement, ça doit passer à chaque fois. C'est que vous appelez votre mairie pour leur demander qu'ils vous donnent le contact des personnes qui s'occupent de ça, d'Internet, de la voirie de l'extérieur pour installer la fibre ou la décelle. En général, c'est pour installer la fibre maintenant. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu, moi, récupérer le contact et pouvoir signer ma convention avec SFR, d'accord ? Allez, venez avec moi, je vais vous montrer justement ce qu'ils font après à l'extérieur. Allez, mais avant d'aller plus loin, si vous avez des problématiques pour trouver des investissements, aussi bien locatifs, d'immeubles de rapport ou alors pour reprendre l'entreprise, quelle que soit la problématique, vous avez deux solutions avec cette chaîne YouTube. Soit vous rejoignez les groupes privés qui sont juste en dessous de la vidéo ou alors une formation 100% Fert qui est juste en dessous, ou alors vous prenez les deux. Donc voilà, on est à l'endroit où je vais vous montrer comment ça s'est passé. Alors, je retourne la caméra. Alors voilà, donc là, je vais vous montrer, on arrive sur les parties communes. Les parties communes, c'est à l'intérieur, d'accord ? Mais avant d'entrer à l'intérieur, en fait, ils ont dû passer, donc, par rapport à la voirie, comme je vous l'ai dit, tout le câble qui est ici. Bon, bien sûr, ce n'est pas très joli, mais c'est comme ça. Ils sont venus se repiquer, donc, ici. Donc, tous les câbles pour la fibre, tout ça, c'est à l'intérieur, d'accord ? Donc ensuite, ils ont dû passer par ici, là, voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir mettre la fibre, d'accord ? Donc, ils ont passé tous les câbles ici. Donc ça, c'est le rôle de SFR avec la convention. Sans ça, vous n'aurez jamais Internet. Ensuite, ils sont rentrés à l'intérieur, dans les parties communes, et eux, leur travail de voirie s'arrête ici. Et donc, cette petite réglette, là, que vous voyez, ça, ensuite, ça a l'artisan, donc à notre artisan, de l'installer, d'accord ? Donc, nous, on installe la réglette, et cette réglette-là, ensuite, permet de dispatcher dans les appartements le Internet. Donc voilà, pour bien comprendre, là, ce que je vous ai montré, il y a deux choses. Le travail de l'extérieur, ça, vous ne devez pas le payer, d'accord ? C'est à l'opérateur, en l'occurrence, le SFR, de payer ses travaux. Donc, si on vous demande, fuyez. Vous ne devez pas payer. Vous, la seule chose que vous allez payer, c'est ensuite la réglette, celle qui est à l'intérieur. C'est à votre artisan de l'installer pour l'emmener jusqu'aux appartements. Et SFR, de l'extérieur, vient raccorder jusqu'à la réglette. Alors, je vous remonte la réglette. Donc voilà, cette réglette-là. Donc, l'artisan pose cette réglette-là, pour se raccorder. Et ensuite, eux, ils viennent là, là. Attendez, on va le faire comme ça. Voilà, donc ils viennent ici. Ici, là, le câble noir, tout ça, c'est SFR pour la fibre. Ils viennent l'installer ici. Et ensuite, ils amènent ça en haut, dans les appartements. Donc voilà, sachez que ce que je viens de vous expliquer, cette procédure peut prendre des mois, des années. Donc, quand vous achetez un immeuble de rapport, en tout cas, une maison à diviser, par exemple, c'est une des premières choses que vous devez faire. Parce que ça va prendre tellement de temps que vous pouvez prendre quasiment la même chose, le même temps que pour les travaux. Donc, vous allez attendre presque peut-être un an, s'il faut parfois. Donc, vous voyez, il faut vraiment le faire dès le début. D'accord ? Donc voilà, en tout cas, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et les groupes privés et Facebook. Donc, vous pouvez télécharger en dessous la formation 100% offerte et rejoindre les groupes juste sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !